Je suis le père Michel Viau, comme on l'a annoncé, et je suis en compagnie d'Odan Lafontaine, que vous connaissez plus sous le nom d'Olaf, puisqu'il a publié Le Grand Secret de l'Islam, nous y reviendrons, du professeur Habib Tawa, qui va se présenter. Oui, je suis historien, docteur en histoire de la Sorbonne, et journaliste, et membre de la société asiatique, qui est la société des orientalistes français. Nous allons en effet parler aujourd'hui des origines de l'islam, et nous aurons en ligne Louis Garcia, dont Lafontaine va nous présenter, elle veut nous dire qui est Louis Garcia. Oui, Louis Garcia est éditeur, il dirige les éditions Docteur Angélique, et puis il a publié très récemment un petit livre très intéressant d'Entretien avec Marie-Thérèse Hurvois, une des meilleures islamologues françaises, qui s'appelle Entretien sur l'islam avec Marie-Thérèse Hurvois. Un tout petit livre, de quoi, même pas une centaine de pages, qui fait le point sur, en fait, toute une vie de recherche de Madame Hurvois. Et Louis Garcia joue un peu le rôle du candidat, à lui poser des questions parfois ingénues, et à lui faire parfois même répéter les mêmes choses, ce qui, au final, fait préciser vraiment à Madame Hurvois sa pensée, et montre vraiment ce qu'est l'islam aujourd'hui, comment sont les musulmans, quelle est la psychologie des musulmans, est-ce qu'il y a un islam et un islamisme, par exemple ? Enfin, c'est un livre, vraiment, qu'on peut recommander aux auditeurs, très facile d'accès. Tout à fait, c'est un livre, un petit livre, il n'est pas long, mais il est très instructif, je l'ai lu, je dois dire, d'ailleurs, nous y reviendrons peut-être que, dès les premières pages, il y a quand même une question qui m'a, qui inquiète, c'est, lorsque vous serez tous les deux à la retraite, la relève est-elle assurée ? Demande Louis Garcia. Réponse de Madame Hurvois, nous connaissons trois bons sujets, mais qui ne trouvent pas de poste dans l'enseignement ou dans la recherche, en raison des pressions des lobbies islamiques et islamophiles. Je pense qu'il faudra revenir peut-être là-dessus. Alors, pour introduire cette émission, eh bien, c'est tout simple. Je reviens à voyage en Terre Sainte, en passant par la Jordanie, ce qui m'a permis de voir les Nabatéens, Petra. Peut-être que nous en dirons quelques mots, puisqu'ils ont quelques liens, je pense, avec l'islam. Mais une pièce à Jérusalem qui m'a beaucoup frappé, qui est le lieu du Cénacle, le lieu de la dernière scène. Enfin, l'endroit, plutôt, parce qu'à l'heure actuelle, il y a quoi ? Il y a une chapelle gothique, donc ce n'est pas du temps de Jésus, c'est du temps des croisés, et l'endroit d'où prêche l'imam, parce que c'est aussi une synagogue. Une mosquée. Pardon, une mosquée, excusez-moi, je commence mal. Mais vous allez voir pourquoi. C'est un absus révélateur. Parce qu'il y a, dans un coin de cette pièce, et je crois qu'au fond, une bonne partie des questions que vous nous avez posées pourraient être résumées par cette image, un vieux tronc de bois. Et il y a trois rameaux verts qui sortent de ce tronc, et qui sont censés être les trois monothéismes, christianisme, judaïsme, islam. Évidemment, j'avoue que ça m'a posé question, surtout depuis que je lis l'excellente littérature d'Olaf, l'excellente littérature du père Édouard-Marie Gelaise, évidemment, toute cette question, au fond, des origines de l'islam, de la religion, des religions du livre, de l'abrahamisme, en quelque sorte, de l'islam, ça n'est pas évident. Ça n'est pas évident. Et je pense qu'il faut s'intéresser à cette question, d'abord parce que nous avons plus de 5 millions de musulmans en France, sans compter, évidemment, le nombre d'émigrés, qu'ils sont, dans l'ensemble, je crois, plus pratiquants en pourcentage que le sont les catholiques. Et puis, qu'il faut le dire aussi, c'est que cela nous pose quand même un certain nombre de problèmes. Je pense, bien sûr, aux questions du djihad, aux questions de ce qu'on appelle l'islamisme, et au fait aussi que, bien souvent, il y a des prises de parole assez obscures sur ces questions-là, qui relèvent, en tout cas, la méconnaissance très grande qu'ont les Français de l'islam. Aussi, me semble-t-il, il est nécessaire, pour clarifier le débat, de se pencher sur cette question des origines. Et de commencer, peut-être, par ce que l'islam dit de lui-même. Parce que, avant de porter des critiques, il faut, me semble-t-il, savoir ce que l'islam dit de lui-même. Je crois qu'on est assez... On est relativement éclairés. Il existe une abondante littérature là-dessus, qui est relayée par beaucoup de chrétiens, responsables de dialogues avec les musulmans. Et j'avoue que je suis un peu déçu, quelquefois, même souvent, de voir ces chrétiens, finalement, ne faire que répéter ce que l'islam dit de lui-même, et abandonner tout sens critique vis-à-vis de ce que l'islam dit de lui-même. Alors que, par exemple, ils ont un très grand sens critique vis-à-vis des évangiles et vis-à-vis des origines du christianisme. Alors, nous, chrétiens, nous avons... Je ne dirais pas qu'on a réglé ce problème, puisqu'on est toujours en recherche. Mais, enfin, tout de même, il y a eu la grande crise moderniste de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle, où nous n'avons pas hésité, dans la douleur, bien souvent, puisqu'il y a des excommunications, à rechercher les origines du christianisme. Et, finalement, je dirais qu'on s'en porte bien, parce que ça nous permet une meilleure approche des Écritures et une meilleure compréhension des Écritures. Je rappelle que le pape Pie XII, en 1943, dans l'encyclique Divino Afflante Spiritu, a permis l'exégèse historico-critique de la Bible, et que c'est quand même... Ce n'est pas rien. C'est un apport considérable. Je ne pense pas qu'on en soit là en ce qui concerne le Coran. Alors, pour cela, il faudrait donc partir de ce que l'islam, d'abord, dit de lui-même. Et nous avons demandé à Louis Garcia de nous en parler. On va peut-être l'appeler, mais peut-être qu'Odon, La Fontaine, vous devriez dire quelque chose avant, ou monsieur le professeur... Non, non. Mon tour viendra. Votre tour viendra. Je me doute bien que vous ne le laisserez pas passer. Bien. Alors, nous allons appeler donc Louis Garcia, qui a interrogé longuement Mme Hurvois. Et je pense que, justement, Mme Hurvois, comme son mari, font partie de ces chercheurs qui ne se contentent pas de répéter ce que l'islam dit lui-même. Ce sont des gens qui cherchent d'une manière respectueuse, bien sûr, parce qu'il faut respecter la pensée de chacun, mais ça ne dispense pas de la recherche et de rechercher la vérité. Alors, nous pensons... Nous allons avoir monsieur Garcia au téléphone. En attendant, on peut dire que ce que l'islam dit de lui-même, n'est pas un mystère, en fait, qu'il y a des textes très précis qui le disent et qui l'expliquent. On peut lire le Coran, on peut lire la Syrah, la Syrah, c'est la biographie de Mahomet, et on peut lire les recueils de Hadith, qui sont maintenant, grâce à Internet, disponibles à tous, ou musulmans en particulier, ou non musulmans, et que... Donc, il n'y a pas de mystère sur le sujet. On n'est plus à se reposer sur la médiation de clercs ou de savants de l'islam. On peut se faire son idée par soi-même. Très bien. Alors, monsieur Garcia est en ligne. Bonjour, monsieur Garcia. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, je vous remercie de nous consacrer ce temps. Alors, la question, ce que l'islam dit de lui-même. Comment est-ce que... D'abord, sur Mahomet, sur le Coran, enfin, vous commencez comme vous voulez, bien sûr. Il faudrait commencer par le contexte. Le contexte, voilà. Le contexte, oui, comment est né l'islam, d'après lui. D'accord. Donc, d'après les sources islamiques, d'après les sources, voilà, de l'islam, principalement la Syrah, donc c'est la biographie de Mahomet. Donc, il nous raconte que le prophète de l'islam, Mahomet, est né en 570, au VIe siècle. Il a vécu autour de la Mecque, sur la péninsule arabique. Et donc, bon, je résume rapidement. Oui, oui, bien sûr. À l'âge adulte, il était commerçant, caravanier, donc il faisait du commerce autour de la Mecque, sur les pistes des caravanes. Il a connu une femme, Khadija, qui est devenue sa femme et qui était une riche veuve, donc avec qui il s'est marié. À partir de là, il n'avait plus de besoin, voilà, tous ses besoins étaient satisfaits, financièrement. Et il aurait ressenti le besoin de prier, de s'isoler dans une grotte pour prier. Et là, il aurait reçu une révélation, donc une apparition de l'ange Gabriel, qui aurait commencé à lui dicter des versets, qui sont le début de la révélation. Et ça s'est passé où, cette révélation ? Donc c'est dans une grotte pas très loin de la Mecque. D'accord. Et quelle était, on peut dire, la religion de Mahomet ? Qu'est-ce que croyaient les gens de la Mecque ? Bon, on n'a pas de sources vraiment précises, mais selon la tradition musulmane, il existait un certain groupe de païens, de religions païennes. on dit qu'à la Kaaba étaient rassemblées des statues d'idoles de différentes religions. Bon, on ne sait pas exactement... La Kaaba, c'est un sanctuaire qui se trouve dans la Mecque des temps anciens, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Selon la tradition musulmane. C'est le cube. Voilà, c'est là où il y a le pilerinage chaque année, enfin, pour les musulmans. Donc, je reviens à la révélation. Vous m'aviez posé une question peut-être sur... Oui, sur l'endroit de la révélation, mais vous avez répondu. Donc, la révélation, les modalités de la révélation, comment ça se passe ? Donc, en principe, c'est un ange qui lui apparaît. Voilà, c'est l'ange Jibril, qu'on connaît sous le nom Gabriel, nous, qui lui aurait transmis des versets du Coran. C'est un peu comme une dictée de Dieu à travers l'ange Gabriel que Mohamed aurait reçu. Et cela a duré le long de sa vie pendant plus de 20 ans. À différentes occasions, même pour résoudre des problèmes au quotidien, il avait la réponse via ses apparitions à l'ange Gabriel. Ce qui est très particulier, je trouve, moi, dans cette révélation, c'est qu'elle est forcée. C'est-à-dire que Mohamed, au tout début de la révélation, ne la désire pas, en fait. elle lui est donnée de force. Ça lui a fait très peur. La première fois que ça lui arrive, il était tremblant de peur. Il a été raconter ça à sa femme, Khadija, tremblant de peur. Ça s'est installé progressivement et c'est son entourage qui a dû le convaincre que c'était vraiment une véritable révélation venant de Dieu et qu'il fallait continuer. Et cette révélation, il ne l'écrit pas, il la prend par cœur. Oui. Un personnage intéressant de son entourage, c'est ce prêtre nazaréen comme le présente la tradition musulmane, Waraka ibn Naoufal, qui le confirme dans sa révélation, qui va dire à Mohamed qu'effectivement, ce qu'il aurait reçu de l'ange Gabriel est bien une révélation de Dieu. Ça, c'est très étonnant, ce personnage de prêtre nazaréen, alors même qu'on nous décrit la Mecque comme un environnement païen, polythéiste, on va dire vierge des influences autres que ce polythéisme assez obscur, en fait. Oui, donc il y aurait eu dans son entourage des chrétiens, apparemment. Voilà. Bon, quels chrétiens, on ne sait pas exactement. En tout cas, il faut préciser que Waraka ibn Naoufal était l'oncle de sa femme Khadija. Oui. C'est important. C'est vraiment approche. Et qu'à partir du moment où Waraka est mort, il y a des déclarations de Mohamed qui sont rapportées dans la Syrah qui dit la révélation s'est achevée. Et ensuite, il a repris courage, mais il a déprimé pendant un moment à cause de ça. Et il faut en plus préciser, me semble-t-il, que nous sommes dans une première période qui est la période mécoise. Parce qu'après, nous allons passer à une seconde période qui est la période médinoise. Donc la période mécoise mais toujours d'après l'islam, d'après... nous sommes toujours dans la tradition. Est-ce que vous pourriez nous résumer cette révélation ? En quoi consistent ces premières révélations mécoises ? Qu'est-ce que lui dit l'ange ? Dans l'ordre, c'est difficile à donner un ordre précis de la révélation, d'autant plus que le Coran lui-même n'est pas écrit dans un ordre chronologique. Oui, je sais, oui. Donc il faudrait rétablir l'ordre des sourates de la période médinoise et mécoise, ce qui est très difficile même aujourd'hui. Certains l'ont fait, je pense notamment à Samy Aldeb qui a publié un Coran dans l'ordre chronologique. Mais bon, c'est... Voilà, on ne sait pas vraiment exactement. Ce que les commentateurs musulmans comme non-musulmans peuvent dire de cette période mécoise, c'est que la révélation prônerait une certaine tolérance vis-à-vis... Enfin, elle révèle une nouvelle religion qui s'appelle l'islam mais de façon assez douce, en fait. C'est un peu comme ça que ça nous est présenté peut-être davantage par une sorte de doxa extra-musulmane que par le Coran lui-même. Rappelez ce que veut dire l'islam, s'il vous plaît. Soumission. Soumission. Soumission à Dieu implicitement. Soumission à la parole de Dieu, à la foi divine. Oui, enfin, bon, ce qu'il faut retenir principalement, c'est le message de la révélation, c'est l'unicité de Dieu. Voilà. Voilà. Et l'islam se présente comme la religion pérenniste, la religion pérenne. Al-Din al-Qaw'iqayim. C'est la religion de toujours, en fait. Il se voudrait comme dans le judaïsme, un prophète qui vient remettre de nouveau les gens qui ont dévié de la foi originelle dans le droit chemin. C'est pour ça que certains musulmans prétendent que les chrétiens sont des musulmans. Parce que simplement qu'il y aurait dévié. En fait, nous naissons tous musulmans et nous dévions. Voilà. Aussi bien les juifs, d'ailleurs. Absolument. Oui. Tous les gens du livre. Voilà. Et même Adam, le premier homme. et a été reconnu en principe par Mahomet comme étant les... Enfin, par le Coran plus exactement comme étant les révélations qui sont d'origine divine. Et il y a une quatrième communauté qui est les Sabéens qu'il faudrait définir qui aussi devrait être parmi ce fameux peuple toléré parce que les autres dans la suite nous verrons sont appelés à être tués parce que ce sont des mécréants. Mais les quatre que l'on tolère c'est... les quatrièmes étant les Sabéens ça permet de baptiser ensuite Sabéens les hindouistes ou toute population que l'on ne veut pas tuer. D'accord. Bien. C'est une porte ouverte quoi, en quelque sorte pour... de rattrapage. Voilà. Très bien. Bon, alors la suite s'il vous plaît. Alors ensuite après ces révélations de la Mecque qu'est-ce qui arrive à Mahomet ? Oui, donc à partir de là il va commencer à prêcher son monothéisme il va rassembler quelques compagnons autour de lui quelques adeptes mais il va être très mal reçu par les autorités qui sont en place traditionnelles et même dans sa famille et voilà les conflits vont commencer puis il va être obligé de fuir de partir de la Mecque avec quelques compagnons et bon là ils vont vivre un petit peu dans le désert et ils n'avaient plus rien à manger c'est un peu difficile et ils ont dû se tourner vers Médine. Qui ne s'appelait pas Médine à cette époque-là encore ? Alors non ça s'appelait Yad Yad Voilà donc ce moment est crucial pour les musulmans puisque l'entrée à Médine c'est le jour comment on appelle ça c'est l'égir l'égir c'est là où commence le calendrier musulman en fait Je pense que justement un de mes assistants Emerick qui est étudié en droit aimerait vous poser une question Oui ma question ce serait est-ce que la tradition musulmane date à peu près tous ces événements historiquement où est-ce qu'on se situe en termes de date historique ou s'il n'y a pas de spécifications Mais comment ça s'inscrit dans le temps Voilà Oui bon Déjà ce dont on parle c'est issu de la tradition islamique donc il n'y a pas de recoupement historique et de preuves archéologiques qui viennent recouper toutes ces dates là c'est un petit peu un problème mais pour situer dans l'ère chrétienne en fait donc selon la tradition musulmane donc Mahomet est né en 570 et donc il aurait immigré vers Médine en 622 voilà pour situer un peu et il est mort en 632 donc il va lui rester 10 ans pour fonder l'islam en fait et rassembler ses compagnons les premiers musulmans Bien Alors Mais ici il faut quand même préciser qu'il y a une grosse différence entre ce qu'on qualifie de période mécoise et médinoise parce qu'à partir de Médine il prend les armes à la main pour essayer d'imposer ses convictions ce qu'il n'a pas fait à la Mecque Oui tout à fait c'est très important dans la conception que l'on a et certaines personnes qui voudraient modérer l'islam essayent de le ramener à l'islam mécois plutôt que l'islam médinois qui est beaucoup plus revendicatif et combattant Ce qu'on peut dire également c'est qu'à Médine la révélation continue il y a toujours l'ange Gabriel qui le visite et des versets qui sont révélés et que cette conduite guerrière de Mahomet elle est celle que lui ordonne Dieu en fait si on en croit la révélation de l'islam comme l'explique la tradition musulmane Alors avançons toujours dans la suite puisqu'il ne va pas rester à Médine Donc que fait ? Il va retourner ensuite à Médine il y a aussi un certain nombre de batailles pour convaincre et rassembler les tribus qui composent la ville et les entourages pour les ramener à l'islam bien sûr les tribus juives qui sont sur place ne sont pas d'accord donc ça va se traduire par un certain nombre de massacres aussi Et peut-être de changement d'orientation de la prière d'après Oui il y a ça aussi C'est à ce moment là qu'on peut dater donc avant on était tourné vers Jérusalem si je me souviens bien et ensuite on va se tourner vers la Mecque Ça j'ai pas de date précise Je crois que c'est 624 enfin ce que les savants musulmans C'est des hypothèses C'est possible que ce soit bien postérieur même à sa mort Dans ce que l'islam dit de lui-même toujours Là on est dans ce que l'islam dit de lui-même Est-ce que l'islam dans ce qu'il dit de lui-même donne une raison parle d'abord d'une orientation parce que c'est un problème la prière orientée même chez les catholiques en ce moment Est-ce qu'il parle d'une orientation vers Jérusalem d'abord et ensuite de la Mecque et est-ce que l'islam toujours l'islam donne une explication de ça ? Certainement mais ça va être ça va être conçu bien plus tard je pense après la mort du prophète Donc c'est vrai d'accord Ça va être conçu plus tard mais on le retrouve dans la tradition et c'est Mahomet lui-même qui institue la nouvelle direction de prière vers la Mecque Un petit moment pour une annonce vous écoutez le libre journal de lumière et de l'espérance sur radio Courtoisie Donc ce retour vers la Mecque il y a des massacres avec les tribus juives qui ne veulent pas accepter et donc ils retournent à la Mecque comment ça se passe ? Ben là étonnamment ça va se retourner en sa phase heure Bon je ne me souviens plus le contexte exact il faudrait redire la Syrah la biographie et puis il y a plusieurs interprétations toujours de cette histoire donc on ne sait pas exactement comment ça s'est passé mais il est vrai qu'assez rapidement tout le monde va s'allier à lui Et il retourne à la Mecque quasiment sans verser le sang c'est-à-dire qu'en principe ils ont on a essayé de l'attaquer il y a eu la fameuse bataille du fossé dans laquelle il a dans laquelle il a arrêté les offensives des Méquois ensuite il y a eu des combats avec d'autres tribus et puis revenu en force il a négocié est-ce en force ou non en force ça aussi ça se discute en tout cas il aurait négocié avec les Méquois qui auraient accepté qu'ils reviennent à la Mecque et c'est là où se passe un épisode aussi qu'on ne va pas enfin qu'on pourra remettre en cause plus tard où il rentre à la Mecque pour diriger le dernier pèlerinage et il fait un discours qu'on appelle le discours de la Dieu et étonnamment alors que théoriquement il a été accepté de nouveau à la Mecque il retourne à Médine enfin à Yatreb où il meurt au lieu de puisqu'il est revenu chez lui pourquoi revient-il à Médine ça aussi c'est une question qu'on posera plus tard et ce qui est ce qui est certain c'est que il y a un ouvrage qui est très bien écrit ce qui est l'ouvrage de Hala Ouardi qui a été édité chez Albin Michel et qui s'appelle Les derniers jours de Mahomet et qui met très bien en exergue toutes les contradictions que la tradition musulmane elle-même a sur la fin de Mahomet sur les tensions internes qu'il y a au sein des communautés sur ces errements qui ont pu exister entre les différents courants qui se battaient pour la suprématie en tout cas ce qui est certain c'est qu'il serait mort toujours selon la tradition officielle Alamec en 632 à Médine voilà et alors moi on m'avait appris dans ma première année de théologie en 1962 en cours d'histoire des religions c'était l'islam justement qu'en entrant Alamec en revenant Alamec il avait pardonné à tout le monde sauf aux chansonniers et qu'il y aurait eu des exécutions de chansonniers des gens qui avaient mis en doute donc qui s'étaient moqués de sa vocation de prophète des caricaturistes oui oui et ça on retrouve un peu ça dans la bible aussi le prophète Élisée maudit des enfants qui se moquent de sa calvitie qui est sans doute un signe de son prophétisme les cheveux rasés monte chauve monte chauve parce qu'il est un peu gros apparemment il les maudit et il y a quand même deux ours qui mangent les gosses c'est dans la bible ça donc il semble que les prophètes étaient assez susceptibles en ce qui concerne alors est-ce que c'est vrai de Mahomet cette histoire de chansonnier ça m'est resté dans la grave oui c'est évident c'est très tout à fait connu il y a plusieurs personnes qui ont été tuées il y a une femme même qui avait fait des vers contre lui et qui a été tuée alors qu'elle était son fils oui elle était une poétesse donc c'est établi on trouve ça dans les textes de la Syrah évidemment très bien donc c'est abîvant et alors le grand biographe de Mahomet puisque tout le monde a recopié ses biographies je crois qu'il faut le rappeler quand même son nom c'est Ibn Isham qui dit lui-même s'inspirer d'une biographie dont on n'a pas la trace autrement que par lui-même par Ibn Isham qui est la biographie de Ibn Ishaq Ibn Ishaq il écrit Ibn Ishaq qui aurait été d'origine chrétienne voilà oui c'est intéressant ça aussi d'autant plus que cette époque correspond à peu près à l'époque où à Bardad il y avait une grande famille d'érudits chrétiens qui s'appelaient Ishaq Ibn Honen Honen Ibn Ishaq on peut se poser la question sur le rapport entre ces gens-là pour situer dans le temps justement Ibn Ishaq qui a écrit une biographie monumentale ça fait 1400 pages à peu près et qui est un résumé de la précédente voilà il écrit lui au 9ème siècle il dit s'inspirer de la biographie de Ibn Ishaq laquelle biographie ne nous est pas parvenue autrement que par on va dire le remaniement ou la correction qu'en aurait faite Ibn Ishaq donc on est là avec des documents qui sont postérieurs de plus de 200 ans des faits qu'il décrivent tout à fait un autre historien historien qui a eu beaucoup d'importance pour écrire l'histoire de l'islam c'était Tabari Tabari c'est encore après même enfin c'est au même moment voire même au 10ème siècle non mais ces textes ont eu aussi beaucoup d'importance on pourrait peut-être revenir à l'histoire de l'islam qu'est-ce qui se passe cher monsieur Garcia juste après la mort de Mahomet comment est-ce que le pouvoir se transmet est-ce que la conquête s'arrête à la Mecque ça continue je crois bien oui donc après les compagnons sont rassemblés pour savoir qui va prendre la succession et pour désigner ce qu'on va appeler un calife ensuite donc que veut dire le mot calife c'est pour nos auditeurs il faut préciser ce que veut dire le mot calife qui est le successeur c'est ça le successeur voilà qui est le successeur voilà le calife alors c'est un peu je ne sais pas la traduction exacte c'est un calife c'est lui qui vient après c'est le successeur dans le sens que donnent les commentaires musulmans de ce mot même la langue arabe et la langue arabe bien sûr mais on y reviendra par la suite on entend dire souvent que c'est l'équivalent du roi c'est devenu l'équivalent comme vous dites c'est devenu mais au départ c'est le successeur celui qui continue la tradition que Mahomet a initiée et Allah Elwardi dont j'ai parlé tout à l'heure dans son livre les derniers jours les derniers jours de Mohamed dit très bien qu'il était venu apporter une sorte de parousie et on s'est retrouvé avec une religion ça paraphrase ce qu'avait dit Loisy à propos de Jésus il a annoncé le royaume et c'est l'église qui est venue enfin il ne l'a pas dit dans le sens de l'ironie en fait mais c'est une autre affaire mais enfin c'est curieux qu'il y ait ce parallélisme et si on revient sur ces premiers califs que font-ils j'ai l'impression que je crois qu'ils poursuivent la conquête bien au-delà de la Mecque ils amorcent la conquête en dehors de l'Arabie voilà oui rapidement donc ils vont ils vont partir dans plusieurs directions du côté de la Syrie de l'Egypte et c'est vrai que la Mésopotamie aussi l'expansion islamique va être rapide et fulgurante ce qui montre que dès l'origine il y a une volonté de convertir le monde à l'islam non pas non alors dites au début il y a une volonté de conquérir oui et d'avoir des revenus par les conquêtes que l'on a obtenu la conversion à l'islam ne vient qu'un bon siècle après parce qu'il y a des gens qui trouvaient qu'il valait mieux ne pas payer de taxes et être musulman que de de bien sûr voilà donc on ne convertissait pas pour que les gens payent des impôts il y a des gens qui se convertissaient et qui étaient qui dépendaient et pour se convertir si on n'était pas arabe parce que la religion au début c'est la religion des arabes la religion de l'islam c'est la religion des arabes comme le judaïsme et la religion des juifs ce n'est pas une religion universelle au départ mais au bout d'un siècle avec les oméyades il y a des tas de gens qui voulaient se convertir pour les raisons financières que j'ai dit et qui donc ont qualifié de maouali c'est à dire vous êtes par exemple musulman et moi je ne suis pas arabe donc je suis converti mais derrière vous et puis j'en avais assez d'être des citoyens de seconde zone et c'est ce qui a provoqué la fameuse révolte abbasside à partir de laquelle l'islam est devenu effectivement universel tout le monde avait le droit de devenir musulman quelle est la date de la révolte abbasside ? ils prennent le pouvoir en 750 c'est facile ce qu'on peut dire aussi c'est que les abbassides sachant que Mohammed est mort en 632 pour situer c'est toujours bon pour les éditeurs c'est-à-dire 632 le début de la conquête après la mort de Mohammed et 750 ça devient une religion universelle ce qu'on peut dire c'est que les abbassides qui étaient un clan et une famille arabe étaient soutenus par un très fort parti persan de Mésopotamie et que ça explique aussi l'ouverture de l'islam à l'universel d'une certaine façon et que derrière ça se voit dans le fait que les califes les premiers califes abbassides rapatrient transfèrent le siège de la capitale du califat de Damas qui était la capitale des Omeyades à Bagdad donc en milieu persan absolument et c'est aussi la rivalité entre Byzance et la Perse oui oui on retrouve des antagonismes très anciens quand le pouvoir des califes était à Damas et que le premier ministre était le père de Saint Jean d'Amassène il y avait une influence byzantine très puissante les pièces de monnaie étaient des pièces de monnaie byzantines jusqu'à Abdelmalek c'est à dire vers 690 époque à laquelle à ce moment il a voulu battre monnaie de nouveau et ça a créé une nouvelle guerre avec Byzance donc il y avait une grande influence byzantine à ce moment qui est important de noter ensuite quand il passe à Bardad l'influence persane reprend du dessus quant aux Abbasides c'est la famille d'Abbas les descendants d'Abbas Abbas qui était l'oncle de Mahomet bien et alors pour en terminer sur ce que l'islam dit de lui-même alors comment est-ce que c'est reçu aujourd'hui par les musulmans et aussi par les non musulmans par les chrétiens les catholiques les chrétiens d'Orient il faudrait peut-être dire un mot très important auparavant qui est l'histoire de la constitution du Coran comme livre en fait oui on en parlait jusqu'à présent si vous n'êtes pas venu de la version on est encore dans la tradition musulmane dans la tradition musulmane oui exactement alors dans la tradition musulmane oui le Coran donc alors il y aurait eu dans les premiers temps de l'islam plusieurs versions du Coran on a quelques sources quand même et on sait que c'est le quatrième calife je crois non non le quatrième c'était Ali c'est le troisième le troisième Ousmane Ousmane on dit que ça a commencé avec Omar et puis Ousmane il aurait rassemblé voilà vous allez nous expliquer ça mieux que moi non c'est simplement que voilà le troisième calife a décidé de garder un seul Coran et de supprimer les autres afin de s'en servir de façon politique aussi parce que il ne faut pas oublier que l'islam avec ses obligations ses interdits c'est un excellent moyen de domination en fait d'administration d'un empire en fait et donc ce calife Ousmane fait compiler le Coran dans sa version définitive c'est ce que croient c'est ce que dit la tradition musulmane donc là on est entre 644 et 656 je crois 656 assassinat d'Ousmane qui avait pris la suite du calife Omar qui avait été assassiné lui-même en 644 oui c'est assez violent ces successions je vois parce qu'il y a eu deux guerres civiles les deux la grande Fétna la petite Fétna entre précisément héritiers et la notion même de calife enfin bon n'a pas au départ l'unicité qu'on veut lui donner en parlant des trois califes bien dirigés puisqu'il y a Abdallah ibn Zubair qui s'est proclamé calife après son père Zubair qui s'est proclamé calife et qui tous deux avaient une position à la Mecque donc c'est très étonnant de voir que il y a eu déjà dès le départ deux groupes de personnes qui se disaient calife François-Marie oui est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu parce que vous parlez de constitution du Coran pour on va dire les chrétiens ou même les juifs la constitution d'un texte sacré suppose un clergé établi ou suppose une hiérarchie je veux dire quasiment ecclésiale vous parlez du calife est-ce que vous pouvez justement nous dire dans l'islam un petit peu tel qu'il s'auto-proclame on va dire comment c'est envisagé justement ce rapport-là entre califat et pouvoir religieux et la reconnaissance du texte sacré parce qu'effectivement il faut rappeler quand même que les textes sacrés chrétiens par exemple sont textes sacrés parce qu'ils ont été reconnus comme tels par la tradition s'il n'y a que 4 évangiles c'est parce que la tradition n'en a retenu que 4 alors qu'il en existe beaucoup d'autres voilà c'est pour ça qu'il y a un auteur qui est très intéressant qui s'appelle Monzer Sfar qui a écrit une vingtaine d'années un livre qui s'appelle Le Coran est-il authentique ? alors il dit bon admettons que le Coran soit la parole de Dieu c'est très bien mais comment expliquer ensuite que parmi toutes les recollections qui ont été faites et qui ont été choisies arbitrairement par Haussmann pourquoi est-ce que Haussmann lui même si on reconnaît la justesse du Coran qui a été transmis à Mahomet par Lange Gabriel qu'est-ce qui prouve qu'ensuite Haussmann a choisi les bons textes d'autant plus que les textes étaient retenus en fait soit marqués sur des feuilles de palmiers soit retenus par cœur or il y a des gens qui avaient d'autres traditions et que l'on a écartés bien alors Louis Garska va nous répondre je vous rappelle que vous écoutez le libre journal de lumière de l'espérance donc sur les origines de l'islam donc Louis Garska est-ce que vous pouvez répondre à ces questions qui viennent d'être posées sur l'autorité d'Haussmann et du califat sur le texte sacré sur le texte sacré c'est-à-dire que je pense que les premiers califs étaient garants du pouvoir temporel et spirituel les deux mais après eux en dessous d'eux je ne sais pas vraiment la hiérarchie je ne crois pas qu'il y avait une hiérarchie spirituelle vraiment précise à ce moment-là d'autant plus qu'on sait que c'est à partir du quatrième calife Ali qu'il y a eu la division entre chiites et sunnites et c'est vrai que chez les chiites oui on peut trouver une hiérarchie spirituelle justement puisque vous n'êtes pas de cette division il faudrait on ne peut pas terminer quand même sur ce que l'islam dit de lui-même sans expliquer brièvement cette division très importante entre chiites et sunnites avec Ali l'histoire d'Ali quelle est votre question alors justement quelle est la nature de cette division et je pense qu'aimerais que vous pose une question oui bon ça je ne suis pas spécialiste sur le sujet je préfère laisser la parole d'accord non non ce que je bon alors vous voulez répondre monsieur le professeur écoutez ce que il me semble c'est que il y a eu depuis le début ce que montre très bien le livre de Hala Ouardi les derniers jours de Mohamed des tensions entre différentes équipes qui étaient à la tête de l'islam et Ali était le cousin le neveu de Mahomet et il avait épousé sa fille Fatima c'est très important donc il s'estimait lui en droit de succéder et le poste de calife lui a été soufflé trois fois par Abu Bakr par Omar par Osman en termes du processus après l'assassinat de Osman il a voulu devenir lui-même calife et il est devenu calife seulement son pouvoir a été contesté par le gouverneur de Syrie qui était Moaouia qui est le fondateur plus tard de la dynastie Omeyad cette contestation a fait que il a voulu le mettre au pas en voulant le mettre au pas il y a eu une bataille dans laquelle Ali gagnait mais en pleine bataille on a mis en avant les corans ça c'est la version toujours d'un vulgate officiel qui le dit ils ont mis des corans sur les épées et les autres musulmans qui étaient du côté de Ali n'ont pas osé attaquer les gens qui se protégeaient avec le coran on a décidé de mettre quelqu'un pour trancher entre les deux clans entre celui du gouverneur et celui d'Ali et ces gens il y a eu une sorte de combine si l'on peut dire dans laquelle Ali a été désavoué par son propre mandant et donc les combats ont continué il y a eu une troisième scission qu'on appelle les carégites dont il n'est pas nécessaire de parler ici et Ali ayant été assassiné Mouaoui a pris le pouvoir évidemment les partisans d'Ali n'étaient pas contents et ils ont formé ce qu'on appelle le parti d'Ali Shia ça veut dire le parti donc le mot shiite voilà et évidemment l'autre a pris le pouvoir et il y a une phrase qui est très frappante toujours dans la tradition musulmane de Mouaoui qui était devenu le premier calife au Mayad et il a dit si je ne suis pas le meilleur d'entre vous je suis le meilleur pour vous parce que je vous apporte des intérêts etc et donc bon c'est donc un pouvoir extrêmement intéressé si l'on peut dire que nous avons avec la dynastie au Mayad ce qui fait que les gens qui se prévalaient d'un message religieux disons de l'autre côté se sont retrouvés autour d'Ali et ils ont été comme a dit Olaf certainement instrumentalisés par les persans qui voulaient reprendre le dessus et donc depuis le début vous avez cette tension entre des gens qui se veulent d'une inspiration disons un peu plus mystique qui sont les partisans de la Shia d'Ali et puis les autres qui sont des rigoristes c'est à dire ceux qui tiennent à la voix la sonna la sonna c'est la voix d'où les sunnites et qui eux perpétuent si l'on peut dire une version finalement instrumentelle de l'islam c'est ça parce que c'est ça en revanche les autres et jusqu'à aujourd'hui continuent à privilégier l'ishtihad c'est à dire la possibilité de reconsidérer les choses de le réutiliser on peut aussi schématiser un petit peu en expliquant que Mouaouia et à sa suite après les sunnites sont en fait la caste militaire en fait ce sont ceux qui ont le pouvoir de l'armée et dans un certain sens on peut dire que les sunnites ce sont les militaires qui prennent le contrôle du religieux là où les chiites sont à l'inverse les religieux qui prennent le contrôle du militaire absolument avec une sorte de clergé chez les chiites voilà oui qui vient qui émerge après et déjà depuis le début après Ali il y a ses successeurs qui voudraient le continuer qui sont Hassan et Hassan ses fils Hassan le fils d'Ali le second du premier mariage Hassan qui fait qui essaye de prendre le pouvoir par la force qui se fait tue dans une bataille qui est la bataille de Karbala et depuis cette époque cette mort est magnifiée de façon incroyable par les chiites et il y a une sorte de passion dans Hassan qui rappelle énormément la passion du Christ et on peut se poser la question si cette passion n'est pas une transposition un peu de la passion du Christ dans la mesure où il y avait des influences chrétiennes très significatives quand je dis chrétiennes c'est au sens large au sens de l'hérianisme ou de courant qui n'était pas orthodoxe et ça intrigue jusqu'à aujourd'hui les spécialistes cette proximité de la passion ici et là ce qu'on voit chez les flagellants par exemple en Espagne etc. se retrouve parfaites c'est la fête de l'Achura qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps les 10 jours on voit justement des chiites se flageller en public jusqu'au sang voilà exactement donc il y a quelque chose d'assez oui d'assez parallèle oui Emeric oui moi j'avais une question à propos du Coran c'est à dire qu'on a vu vous m'avez dit que que l'islam reconnaît donc que le troisième calife si j'ai bien compris a a pris une un exemplaire du Coran qu'il a validé et qu'il a détruit tous les autres voilà moi j'avais entendu dire que le Coran était un livre incré pour les musulmans donc il n'y a pas de voilà qu'en fait ça me paraît assez comment dire illogique que l'islam dans sa propre tradition considère qu'un calife pour des raisons politiques est mis enfin détruit énormément d'exemplaires du Coran qui est un livre sacré et à créer oui d'où effectivement ce que je vous ai dit le livre de Monser Sfar qui dit le Coran est-il authentique alors là nous allons aborder effectivement un autre partie de l'émission je crois qu'on va s'arrêter là pour l'instant avec monsieur Garcia donc sur la question de ce que l'islam dit lui-même pour maintenant effectivement nous avons déjà abordé la question critique au travers de la question d'Emerick et puis de vos réponses alors voilà donc je remercie monsieur Garcia nous le ferons peut-être réintervenir tout à l'heure de nouveau donc merci très bien merci et donc nous allons pour l'instant donc alors maintenant voir effectivement donc vous écoutez le libre journal de lumière de l'espérance qui traite des origines de l'islam aujourd'hui et je pense que pour cette partie critique monsieur professeur Habib Tawa voudrait nous introduire oui il me semble qu'il y a deux parallèles qui sont intéressants pour les auditeurs il y a l'histoire et puis il y a aussi toute une sorte d'apologétique que l'on peut faire autour de l'histoire il y a des mythes il y a des réalités je vais donner deux exemples qui vont nous permettre de comprendre vers quoi nous allons le premier exemple c'est ce que nous avons appris quand nous étions à l'école la bataille de Valmy la bataille de Valmy c'est la première victoire de la république etc etc or quand on va et qu'on étudie l'histoire on voit d'abord que c'était une simple canonade et que le duc de Bransvig a été acheté aujourd'hui que le principe de la révolution de la république a été bien établi aucun historien sérieux ne s'oppose à ce genre de situation à savoir que Bransvig a pris probablement une partie des trésors de la couronne etc etc donc quand l'intérêt n'est plus là la vérité peut ressurgir deuxième parallèle qui peut nous permettre de réfléchir c'est un homme qui s'appelle Lev Davidovich Bronstein Trotsky Trotsky est l'un des premiers soutiens de la révolution bolchevique c'est lui qui a organisé commandé l'armée rouge qui lui a permis de gagner la guerre civile et c'est donc un homme qui a eu un rôle très important dans l'histoire de l'union soviétique or l'union soviétique a été une chape de plomb et à partir d'un certain moment Staline s'est débarrassé de Trotsky qu'il a exilé puis fait tuer et donc il n'était pas acceptable que le rôle principal dans la construction de l'union soviétique ou bien l'un des rôles principaux ait pu être donné à Trotsky donc Trotsky a été gommé des photos officielles c'était très amusant de voir les photos réelles et les photos officielles et aussi dans les textes on a extrêmement minimisé son rôle c'était un traître introduit un chien trotskiste c'était une insulte tout à fait classique dans le régime soviétique et donc si nous étions aujourd'hui des soviétiques à l'intérieur de l'union soviétique il nous aurait été fort difficile de savoir qu'est-ce qu'étaient les origines du régime dans lequel nous vivions aujourd'hui nous sommes dans une situation absolument parallèle c'est-à-dire nous sommes longuement et incessamment informés de la version islamique par les musulmans et la plupart des islamologues étudient l'islam ou bien ont étudié l'islam disons en fonction des sources musulmanes mais ces sources musulmanes sont probablement critiquables au sens de la critique historique pour avoir plutôt que de l'apologétique avoir des informations historiques essayer de reconstruire l'islam et de déconstruire certaines erreurs qui ont pu être là étant donné qu'il y a beaucoup de contradictions dans les textes c'est relativement facile jusqu'ici comme a dit le père on l'a fait pour le christianisme et on n'a pas trop osé le faire pour l'islam il y a un cas qui est intéressant que je cite c'est le cas du père Henri Lamins Henri Lamins avait fait un article destiné au journal asiatique dans lequel il mettait en avant le rôle des ahabish les éthiopiens lesquels les éthiopiens avaient participé de façon militante c'était des guerriers à la conquête musulmane et bien vous savez qu'est-ce qui s'est passé c'est que à l'époque le roi Faisal d'Irak qui était le fils du shérif de la Mecque est intervenu auprès des autorités françaises qui ont interdit la publication du livre d'Henri Lamins à part du livre de l'article d'Henri Lamins donc ça c'est le type de pression qui fait que la version officielle doit apparaître seulement nous qui sommes des historiens nous savons très bien que quand on essaye très fort de nier quelque chose c'est que ce quelque chose cache beaucoup d'autres choses que l'on ne voulait pas alors nous allons revenir il y a peut-être une question des questions d'auditeur oui tout à fait c'est une personne auditeur qui tout d'abord vous remercie pour cette émission et pour les explications qui sont données qui jusque là sont très très claires et qui pose une question mais justement qui va aller dans le sens je pense de notre de notre propos après comment peut-on croire à des mensonges pareils comment on peut croire à des mensonges pareils justement cette espèce d'adhésion de l'intelligence et de finalement de la volonté à des mensonges il y a plusieurs approches pour répondre à votre question la première approche est une approche de type social j'appartiens à une société je ne veux pas me séparer de cette société et même si je n'y crois pas je fais comme deuxièmement il y a à l'intérieur de l'islam des structures qui sont le soufisme en particulier ou bien chez les chiahites les explications au second degré et donc beaucoup de gens intelligents croient à des présentations si l'on peut dire pas imaginaires symboliques c'est à dire que quand il y a des textes qui sont incohérents on leur donne un sens symbolique mystique etc et on s'en sort et une des raisons principales d'ailleurs de la survie de l'islam c'est la présence du soufisme parce que le soufisme permet à des gens intelligents de croire ou de dire le contraire de ce qu'ils doivent dire tout en gardant une apparence sociale tout à fait normalisée puis on peut parler aussi d'un principe tout bête c'est la carotte et le bâton vous parlez de la pression sociale on veut dire que c'est le bâton mais il y a aussi du point de vue des espérances des musulmans une carotte et un bâton le bâton c'est la peur de l'enfer et l'enfer et la carotte c'est le fait d'aller au paradis et puis l'espoir qu'un jour le monde entier sera musulman le monde entier sera conquis par les musulmans il y a une carotte qui est encore plus intéressante c'est que si vous êtes musulman et que vous apostasiez votre assassinat est illicite ah oui ça c'est un gros coup de bâton même bien alors justement revenons si vous voulez là vous avez vu d'ensemble on sent qu'il y a donc des arrangements votre évocation de Valmy effectivement la première victoire c'est Jemap Valmy c'est une chose très fumeuse sans jeu de mots à propos de la canonade j'en reviens donc alors ça commence quand vraiment la critique scientifique de l'islam alors parlons parlons de personnages de thèses et puis de voyons les points si on en fait l'historique ça démarre au 19ème siècle dans des milieux juifs hongrois principalement et puis ça se poursuit depuis ça dépasse ces milieux là le professeur Thabois a parlé du père Henri Lamins qui est mort en 1937 il y a eu avant lui déjà notamment chez les religieux chrétiens des personnages très intéressants on peut penser à Alphonse Mingana qui est un prêtre oriental qui a travaillé sur les manuscrits anciens du Coran et qui déjà à son époque avait montré que ces manuscrits avaient un sous-bassement en langue syro-araméenne donc il n'était pas de l'arabe pur mais qu'il venait il y avait des influences extérieures au peuple arabe et à la langue arabe et puis en fait il y a depuis principalement les années 70 et depuis même maintenant une vingtaine d'années une accélération en fait de ce phénomène de critique historique de l'islam parce que les méthodes historiques évoluent on développe des nouvelles approches des nouvelles façons d'analyser l'histoire il y a des spécialisations qui apparaissent par exemple il y a maintenant des spécialistes des pièces de monnaie là où auparavant c'était des artefacts qui étaient étudiés par des archéologues sans spécialisation il y a des études nouvelles exégétiques il y a des outils informatiques qui permettent qui permettent des analyses nouvelles également qui mettent en relation les chercheurs et qui permettent de comparer des études les unes aux autres et de faire ce qu'on appelle la critique historique de façon enfin l'histoire comparée en fait bon alors des chercheurs des noms des dates ça faisait Patricia Crane on remonte pas Patricia Crane Patricia Crane justement Crane dans les années 70 elle a écrit un livre qui s'appelle Hagarisme dans lequel elle conteste un tas de choses par exemple elle dit qu'il n'est pas possible que la Mecque ait existé à cette époque qu'en reprenant les textes anciens il n'y avait pas de Mecque à cet endroit c'est incroyable de penser des choses pareilles évidemment parce que la Mecque est censée être le centre de l'histoire de l'islam et puis elle dit non 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 ça n'existait pas etc il y avait peut-être un lieu de rassemblement de tribus maintenant elle elle est quand même inspirée par une thèse qui voudrait ramener l'islam un peu au judaïsme il y a tout le temps dans son texte mais j'aimerais qu'on poursuive sur la question de la noix de la Mecque parce qu'il y a aussi une question de topographie de la Mecque du lieu même qui rend impossible absolument parce que c'est un lieu où se rencontrent des torrents qui emportent tout sur leur passage quand ça arrive oui de façon topographique la Mecque c'est une forme de cuvette entourée de collines alors on a beau être dans un climat désertique subtropical désertique exactement il y a quand même de la pluie de temps en temps et quand il pleut il pleut très fort et l'eau ruisselle depuis les collines et forme ce que vous dites des torrents voire des torrents de boue qui emportent tout sur leur passage et on peut trouver d'ailleurs des photos de la Mecque complètement inondée où on voit les musulmans faire le pèlerinage et la circambulation autour de la Kaaba à la nage il y a 2 mètres d'eau à la Mecque et si on va même un peu plus loin les traditions musulmanes enfin les traditions musulmanes les historiens musulmans du 17ème siècle et après nous expliquent que la Mecque c'est-à-dire le sanctuaire de la Kaaba qu'on voit aujourd'hui n'est pas le sanctuaire des origines il a été emporté par une telle inondation en 1620 à peu près et c'est le sultan Mourad IV qu'il a fait reconstruire de façon très solide c'est ce sanctuaire cubique qu'on voit aujourd'hui avec des grosses pierres et des fondations très solides en 1631 pour éviter qu'à l'avenir de nouvelles inondations ne le détruisent à nouveau et ces traditions musulmanes nous disent que c'était la 11ème reconstruction de la Kaaba qui précédemment avait déjà été détruite par ce même genre de phénomène à quoi il faut ajouter encore un point c'est que le mot Maka n'existe pas dans le Coran on utilise le mot Baka et on ne l'utilise que 4 fois si je me souviens bien ça veut dire autre chose donc c'est aussi incroyable oui Baka c'est le val de Baka la vallée des larmes oui mais Baka et on interprète ce nom comme étant la Mec mais c'est une interprétation alors un mot encore avant de laisser une question vous avez parlé de la thèse de Patricia Crohn donc l'agarisme il faudrait expliquer pour nos auditeurs c'est lié à Agar donc la femme la concubine en quelque sorte d'Abraham alors qu'est-ce qu'elle veut dire parce que c'est là peut-être qu'il y a la réponse à la question l'islam religion abrahamique ou non voilà alors oui mais c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'elle a tendance à vouloir amener l'islam à une sorte de reconstruction juive des choses que l'islam n'est pas que l'islam n'est pas parce que l'islam a des influences chrétiennes plus profondes que des influences juives pour la raison très simple que Jésus est considéré comme un sort de superman ou bien de prophète dans l'islam que Marie est vierge et sa mère elle est l'objet d'un grand respect et qu'à la fin du monde celui qui va venir c'est Jésus pour vaincre l'antéchrist à Dajjal c'est l'antéchrist donc si vous voulez c'est un peu orienté mais c'est extrêmement déstabilisant par rapport à la thèse classique de l'islam on ne peut pas voir des rabbins derrière cette histoire en tout cas en tout cas il y a une question on va continuer mais je voudrais d'autant plus si vous parlez de rabbins excusez-moi si vous parlez de rabbins le rabbinisme n'est arrivé au Yémen qu'avec Maïmonide c'est-à-dire au XIIIe siècle bon alors la question justement par rapport à la présence du Christ et de Marie dans le Coran il y a une remarque d'un de nos auditeurs qui nous dit justement que contrairement à la religion chrétienne il n'y a pas d'apparition dans l'islam il n'y a pas d'apparition même qui vient qui vient confirmer ou qui vient infirmer justement des une révélation je veux dire alors que pour les chrétiens par exemple la raison du Christ la résurrection du Christ pardon le Christ s'est fait voir justement pour confirmer cette résurrection pour confirmer cette révélation si je puis dire et les perspectives de l'alliance chez les juifs sont quand même énormément liées à la réalisation de certaines prophéties tandis que justement cet auditeur fait la remarque que depuis la révélation en fait du Coran il n'y a rien qui depuis ou pas depuis visiblement c'est depuis oui je pense que c'est depuis les musulmans sont en quelque sorte contraints de se satisfaire du Coran point barre alors ils peuvent voir des signes des signes que Dieu serait avec eux par exemple dans le succès de la conquête arabe mais effectivement Mahomet est dit être le sceau de la prophétie et après lui Dieu ne parle plus et donc derrière c'est amusant parce qu'on voit toujours aujourd'hui je sais pas moi des prophètes autoproclamés comme Joseph Smith qui a fondé le mormonisme l'église des saints de Jésus-Christ des derniers jours aux Etats-Unis ou je sais pas tel gourou de secte comme Raël qui dit mais moi j'ai la parole je viens après après Jésus après Bouddha après Moïse et après Mahomet et ça pour les musulmans c'est impossible la révélation est close et close à jamais bien alors nous avons vu on a cité des noms des noms bibliques là maintenant j'évoquais tout à l'heure Abraham vous avez réfuté parce que vous pensez effectivement à une influence beaucoup plus chrétienne on a évoqué Marie alors justement à propos de Myriam il y a quand même deux Myriam dans le Coran et on a l'impression là il y a quand même un problème qu'il faudrait éclaircir sur ces deux Myriam parce que il y a toute une tendance aujourd'hui dans le catholicisme français mais c'est une fête qui nous vient de c'est une idée qui nous vient du Liban paraît-il mais qui en France a pris un tour tout à fait haute puisque c'est une célébration liturgique de l'Annonciation tous unis derrière Marie et on fait prier des musulmans et des catholiques pour célébrer l'Annonciation de fête à Myriam mais quelle Myriam justement alors voilà il y a une question qu'il faudrait élucider parce qu'il y a deux Myriam c'est la soeur de Moïse ou la Vierge Marie oui 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 le Coran semble identifier Marie mère de Jésus à Marie soeur d'Aaron et de Moïse et dans la tradition musulmane certains commentateurs ont été jusqu'à dire que Marie mère de Jésus serait le même personnage qu'aurait vécu 1200 ou 1400 ans pour donner naissance à Jésus bon c'est assez c'est une vision assez incohérente mais qui peut s'expliquer parce que si on dit que c'est Dieu qui est l'auteur du texte coranique bah forcément Dieu a raison et on est obligé de se rendre à l'évidence c'est en tout cas la thèse des wahhabites c'est la thèse des wahhabites mais c'est la façon dont on lit le texte coranique qui derrière oriente quasiment l'écriture de l'histoire et de la tradition alors là il faut que je cite le père Edor Marie Gallet qui propose lui une approche exéthique très intéressante qui nous montre en fait il a écrit un article sur le sujet qui s'appelle couvrir ou découvrir l'islam le rôle de l'islamologie qui est paru l'été dernier et il nous montre là-dedans dans cet article que cette identification des deux maris elle ne peut se comprendre que dans une certaine pensée alors juive non pas au sens rabbinique mais une autre pensée et là je vais m'expliquer dans la tradition du peuple hébreu la tradition juive on a des histoires qui nous sont rapportées dans les Targoumim ou dans la Tosefta par exemple comme quoi la prière de Marie sœur d'Aaron aurait valu au peuple hébreu au moment de l'Exode dans le désert que Dieu envoie un rocher suivre le peuple en exil et qu'au moment où le peuple s'arrêtait pour l'étape du soir montait la tente du tabernacle le rocher arrivait et de l'eau en sortait pour abreuver le peuple ça c'est une tradition juive très ancienne en fait et on voit que cette tradition est reprise par exemple par Saint Paul dans la première au Corinthien qui lui identifie ce rocher au Christ lui-même et donc on a une tradition qui nous dit Marie sœur d'Aaron sa prière a valu le rocher dans lequel le peuple s'abreuver et la tradition chrétienne qui elle identifie Marie à la mère du rocher en fait et on voit derrière que vous permettez de continuer parce que vous citez Saint Paul mais je pense qu'il faut être complet tenir compte des travaux d'Annie Jaubert sur le mythe du puits rocher qu'on retrouve chez Saint Jean aussi et avec toute la symbolique de cette source miraculeuse de l'eau vive l'eau vive de Jésus-Christ l'eau vive des sources du temple qui va se jeter dans le Jourdain et qui va jusque dans la mer morte et revivifier la mer morte avec lui rendant la vie et puis aussi le puits de Jacob avec la Samaritaine tout ça c'est la même référence donc et on voit donc que le Coran puise dans une tradition qui n'est pas arabe qui n'est pas arabe qui est juive et qui remonte au moins au premier siècle en revanche ce qu'on voit par ailleurs c'est que cette tradition s'est peu à peu perdue et qu'elle n'est restée vivace que dans des milieux hébreux de grandes traditions hébraïques et là en fait en clair on a le portrait robot d'une influence sans doute très importante à l'origine du Coran donc c'est une pensée non-arabe juive mais qui n'est pas rabbinique comme l'a bien rappelé le professeur Tawa qui a une grande vénération pour la figure du Christ mais qui n'est pas chrétienne non plus et donc derrière là en pointillé on a le portrait robot de ce que le père Edore Marie identifie comme une des influences déterminantes à l'origine de l'islam qu'il appelle lui le courant judéo-nazaréen mais on continue sur Marie parce que je vous ai coupé la parole pour y introduire Saint Jean pour achever en quelque sorte la confusion des deux Myriam mais voilà par exemple sur Marie on peut voir dans la sourate 19 qui est une sourate entièrement dédiée qui s'appelle Mariam d'ailleurs dédiée à la Vierge Marie que le texte coranique prend la défense de la virginité de la Vierge Marie qui attaquait la Vierge Marie sur cette question de sa virginité en disant qu'elle était une prostituée c'est certains certains rabbins par exemple le Talmud le Talmud et donc on voit derrière que cette pensée cette tradition cette haute tradition juive qui s'exprime dans le Coran n'est pas rabbinique c'est un autre courant du judaïsme qui s'exprime là-dedans très bien bien oui oui moi j'ai une question on a vu donc l'origine de l'islam du point de vue de la tradition musulmane vous avez parlé des judéo-nazaréens est-ce que vous pouvez nous dire voilà au point de vue historique donc hors de la tradition musulmane voilà d'où viennent ces croyances voilà par exemple les ébionites les nazaréens voilà alors ça c'est je vais me faire là encore le porte-parole du père Édor Margallée dont j'ai vulgarisé le travail dans le grand secret de l'islam pour y rappeler le titre de sa thèse alors le père Édor Margallée a publié a soutenu sa thèse en 2004 publiée en 2005 sa thèse s'appelle le Messie et son prophète c'est chez Studia Arabica et il y montre il y montre lui il y montre l'apparition de ce courant qui s'appelait lui-même nazaréen sachant que le mot nazaréen a été employé à beaucoup de sauce déjà pour désigner Jésus lui-même Jésus le nazaréen donc à la suite de chercheurs qui travaillaient sur le sujet Ray Pritz en particulier lui il a repris ce terme de judéo-nazaréen pour le caractériser il le voit apparaître lui par l'exégèse des textes de Qumran certains des textes qu'on a retrouvé là-bas sont très intéressants parce qu'ils sont en plusieurs exemplaires et ils montrent des réécritures et donc on peut voir dans les réécritures je pense au testament des douze patriarches par exemple on peut voir dans les réécritures l'apport d'idées nouvelles on a des textes qui nous parlent du Messie qui datent peut-être de moins 100 moins 150 et dont on a deux ou trois réécritures postérieures à la révélation chrétienne qui nous montrent que les idées à propos du Messie ont changé on passe d'un Messie on va dire plus ou moins conforme aux traditions de la Bible à un Messie qui devient pour le coup extrêmement sanglant guerrier qui extermine tous les ennemis de la vraie foi qui est décrit comme couvert de sang au point même qui ressemble à un fouleur de raisins et qui porte en fait un projet global politique d'extermination des méchants de ceux qui ne se soumettent pas bien à la loi de Moïse un projet de soumission du monde entier à la loi de Dieu et on y voit déjà là les racines de ce que peut être de ce qu'est l'islam sept siècles après alors ensuite tout le travail du père Galais a été de de pister en fait cette pensée au cours de l'antiquité et de poser l'hypothèse que cette pensée disparaissant du moins on ne trouve plus de traces à partir du sixième siècle de poser l'hypothèse que les Nassara Nazaréens qu'on trouve dans la tradition musulmane et dans le texte coranique lui-même seraient les héritiers de ce courant de pensée messianique messianiste pardon messianiste c'est tout l'objet du premier tome de sa thèse en fait et il s'appuie pour cela sur de très nombreux témoignages qui décrivent en fait les Nazaréens comme étant partie prenante du courant des hébionites hébion ça veut dire pauvre en fait et d'une certaine façon pauvre comme par exemple les communistes s'appelaient eux-mêmes les prolétaires vous voyez la chose parmi ce courant des prolétaires enfin des pauvres hébionites les Nazaréens qui sont décrits par les historiens et pères de l'église on peut penser à Saint Jérôme qui au 5ème siècle dit d'eux qu'alors qu'ils veulent être à la fois juifs et chrétiens ils ne sont ni l'un ni l'autre il y a également il y a des traces dans la patristique il y a des traces dans la patristique et puis il y a également des traces archéologiques qui sont très intéressantes c'est à dire qu'on retrouve des dans des fouilles qui ont été conduites dans les années 60-70 en Syrie leur lieu d'implantation et notamment on voit leur lieu de culte qui mélange des symboliques juives et des symboliques chrétiennes et on ne connait pas d'endroit où cette symbolique a cohabité comme cela et le père Galet propose des interprétations de ces découvertes comme étant des lieux d'implantation de ces judéo-nazariens et ce qui est très intéressant c'est qu'on se rend compte qu'il y avait initialement une forme d'isolement ethnique de ces judéo-nazariens ils vivaient entre eux de façon sans doute sectaire et que petit à petit ça c'est l'archéologie qui le montre ils en sont venus à cohabiter avec des arabes c'est à dire qu'on retrouve ces lieux d'habitat et puis on voit qu'autour il y a eu des traces d'implantation arabe en fait de là lui fait le lien en disant mais ce waraka nazaréen par exemple est-ce qu'il n'est pas la survivance dans la tradition arabe de la cohabitation de judéo-nazariens avec des arabes et derrière de la transmission d'une pensée judéo-nazarienne messianiste c'est à dire qu'il veut soumettre le monde entier à la loi de Dieu par la force à ces arabes en fait et c'est un petit peu ce que transmet Mahomet une question d'Emerick attendez une question d'Emerick peut-être une question d'auditeur une question d'auditeur alors qui change un peu c'est un est-ce qu'on pourrait faire un parallèle entre le communisme et l'islam qui consisterait à mettre en évidence une inquisition qui vise à contrôler les paroles et les actes des fidèles et aussi des infidèles qui génère une forme de terreur une obligation de croire qui serait pour eux finalement une question de survie voilà cette obligation de croire ce parallèle entre le contrôle il y a exactement le même parallèle dans le sens où on peut parler de messianisme politique dans les deux cas l'islam comme le communisme et d'ailleurs on peut dire en aparté qu'un des premiers biographes critiques de Mahomet en France qui s'appelait Maxime Rodinson marxiste issu d'une famille de marxistes disait de l'islam que c'est le communisme plus Dieu et c'est assez vrai d'ailleurs c'est assez vrai et bien effectivement en fait dans les deux cas on a une forme d'idéologie c'est à dire un système politique qui exploite la notion de salut du mal pour se justifier un système politique qui se prétend sauveur en lui-même c'est à dire que l'islam sauve le monde le communisme sauve le monde alors le mal dans l'islam est assimilé à la non-soumission à la loi de Dieu le mal dans le communisme c'est l'oppression économique la bourgeoisie la propriété privée donc on a chacun sa définition du mal mais le but est d'en libérer le monde entier et donc on a dans un cas comme dans l'autre des gens qui se prétendent détenteurs du sens de l'histoire il y a un sens de l'histoire en fait le sens de l'histoire en islam c'est l'islamisation du monde entier le sens de l'histoire dans le communisme c'est la la communistisation la révolution étendue à l'ensemble le grand soir c'est le grand soir en fait donc si je comprends bien pour en venir à la thèse du Pierre Galais au fond et donc cette proximité donc des nazaréens avec les arabes bon il semblerait bien que finalement donc les coraïchites tribus d'origine du prophète Mahomet auraient été touchés par cette prédication nazaréenne et que finalement Mahomet ne serait pas dans un milieu de païens mais dans un milieu il viendrait d'un milieu judo-nazaréen christianisé à tout le moins christianisé christianisé à tout le moins en tout cas vous avez parlé tout à l'heure des marines uscrits de Qumran et ces gens se disaient les défenseurs de la loi en arabe c'est le défenseur donc ce sont les défenseurs de la foi et ces gens là qu'on retrouve chez les nazaroi de Pline l'ancien c'est à dire avant le christianisme nazaroi se trouve dans le nord de la Syrie et dans la région qu'on appelle aujourd'hui alaouite mais en fait le mot alaouite est une invention depuis un siècle ce sont les nosahiri et ces gens nosahiri veut dire petit nazarien oui c'est un diminutif exactement et ces gens s'étendent à l'état aujourd'hui jusqu'à la frontière syro-israélienne le voyage le village qui est à la frontière syro-israélienne qui s'appelle je sais plus gadar ou quelque chose comme ça c'est un village de nosahiri et jusqu'à après les croisades il y avait beaucoup de nosahiri dans les montagnes du Liban par exemple des choses qu'on oublie donc cette population descendait jusqu'à la Palestine et le père Galaise j'avais parlé avec lui il dit que dans le Coran il y a beaucoup de descriptions de poissons de fruits de la mer etc ce qui n'était pas le cas si l'on peut dire dans les milieux bédouins et il peut penser que dans la région du nord de la Syrie on trouvait des gens qui étaient des nosahiri qui avaient des croyances comme vous venez de dire et qui auraient eux été pour convertir des arabes et il dit lui-même qu'on trouve des lieux qui s'appellent comme Makkah etc au nord de la Syrie on trouve certains des noms par exemple à Boukoubeï qui ont été donnés à des collines qui entourent la Mecque en Syrie donc ce qu'on peut penser c'est que d'où l'influence aussi du Syriac que des gens de cette région ont été pour travailler avec des arabes et essayer de faire cette conquête du monde quand ils sont partis à la conquête de Jérusalem parce qu'en fait ils sont partis à la conquête de Jérusalem ils pensaient qu'en reconstruisant le temple Jésus viendrait et la fin du monde arriverait d'où ce que j'ai dit tout à l'heure en parlant d'eschatologie musulmane à la fin du monde Jésus va venir Mahomet avait promis comme on disait tout à l'heure la parousie et donc il leur avait dit vous allez aller à Jérusalem vous allez reconstruire le temple Jésus va venir c'est la fin du monde nous allons dominer tout le monde ça ne s'est pas passé ils se sont retrouvés avec un état qu'ils ont géré donc cette conjonction de ces deux forces de tribus bédouines forces et puis de théologiens si l'on peut dire de type nansorien a été jusqu'à là-bas et a conquis la comment ça s'appelle Jérusalem dans le même flot il y a ce dont j'ai parlé en parlant du père Lamens il y avait aussi des éthiopiens puisque le premier muezzin Bilal est un éthiopien est un noir et il y avait des troupes qu'on appelait les habes qui ont conquis cette région et la conquête de l'Egypte d'après moi s'explique non seulement par le fait que les monophysites coptes ne voulaient plus entendre parler des byzantins orthodoxes mais aussi par le fait que les troupes qui sont rentrées étaient des troupes éthiopiennes donc monophysites et se sont retrouvées avec des gens comme eux et à partir du moment où on a mis de côté ces fameux éthiopiens les égyptiens se sont révoltés cette fois dans le siècle contre l'islam et évidemment ils ont été mis au parrain rappelons que les monophysites je dis pour nos éditeurs ce sont ceux qui croient qu'ils mettent en avant la seule nature divine du Christ la nature divine du Christ qui écrase la nature humaine en quelque sorte une question d'Emeric et on va continuer sur l'eschatologie donc ces doctrines de la fin des temps une question sur l'islam en lui-même que vous aviez dit que c'était une avait une dimension apologétique donc j'ai dit que dans l'histoire il y a des l'histoire en elle-même est apologétique le fait que Mahomet soit un illettré et qu'il prêche à partir de la Mecque qui est une région soi-disant païenne où il n'y a pas d'influence juive et chrétienne ça fait forcément croire aux musulmans ou aux personnes qui entendent cette histoire que comment est-ce que cet homme-là peut dire tout ce qu'il dit ça vient forcément de Dieu un homme tout seul qui plus est illettré ne peut pas sortir le Coran par lui-même et d'ailleurs Halawar dit dans son bouquin dit de façon très précise qu'au moment de mourir il voulait écrire son testament s'il voulait écrire ce qu'il savait écrire oui et d'ailleurs le mot même d'illettré oumihi qui on retrouve dans le Coran ne veut pas dire illettré c'est le commentaire musulman qui en fait la traduction ainsi mais d'autres érudits musulmans on peut penser à Amidoula Mohamed Amidoula qui est un des traducteurs en français du Coran musulman très pieux dit bien que oumihi ça ne veut pas dire illettré ça veut dire des nations Mahomet se présente non pas comme le prophète illettré mais le prophète des gentils le prophète pour les nations qui veut dire la nation derrière ça nous renvoie derrière à quelque chose déjà une inspiration juive judéo-chrétienne qu'est-ce que c'est que les nations voilà alors nous arrivons là maintenant dans la dernière phase de l'émission je vous rappelle que vous écoutez donc le libre journal de lumière de l'espérance sur Radio Courtoisie que nous traitons des origines de l'islam nous venons de voir les contradictions il faut bien les appeler comme par leur nom les contradictions du donné enfin la révélation musulmane par rapport à un certain nombre de choses qui sur le plan historique sont bien établies donc évidemment ce qui rend extrêmement difficile un dialogue avec avec les musulmans mais peut-être que bon en se dégageant je dirais ce que j'appelle les fausses pistes comme Marie c'est une fausse piste de de s'unir autour de Myriam il y a quand même et j'en reviens donc au fin dernière à ce qu'on appelle l'eschatologie il faut bien préciser et bien prononcer parce que les gens pourraient croire qu'il s'agit d'autre chose qu'ils n'auraient pas sa place sur Radio Courtoisie donc ces questions des fins dernières est-ce qu'il n'y aurait pas en commun entre entre nous chrétiens et les musulmans cette notion du jugement et est-ce que nous n'aurions pas dans le dialogue intérêt à l'approfondir parce que alors là c'est plus seulement le salut sur la terre ça il y a une ouverture vers l'au-delà on dépasse le messianisme purement temporel qui fait que vous pouviez comparer avec le communisme et puis pour les catholiques je trouve que ça serait pas mal aussi de parler du jugement parce que s'il y a bien une notion qui est occultée dans le catholicisme disons courant aujourd'hui c'est le jugement dernier la question du jugement tout le monde dit il est beau tout le monde dit gentil tout le monde sera sauvé n'est-ce pas donc le jugement tout le monde s'en fiche en quelque sorte on n'en parle pas rares sont les prédicateurs qui se risquent à parler des fins dernières et du jugement alors messieurs qu'en pensez-vous est-ce qu'il y a un dialogue possible et constructif avec les musulmans sur cette question du jugement c'est un fait que quand vous parlez à un islamiste un peu fanatique disons et que vous lui dites mais enfin pourquoi est-ce qu'à la fin du monde il y a Jésus ils sont bien embêtés ils veulent bien accepter qu'il y a l'antéchrist c'est-à-dire Dajjal mais ensuite l'autre il est là et c'est dans les textes et ça se discute pas et de ce point de vue effectivement comme vous dites c'est un point de départ qui est intéressant il y a un autre point de départ qui avait été soulevé par un évêque orthodoxe libanais qui s'appelait Khadr qui disait que cette sacralisation du verbe qu'il y a dans le Coran qui est quasiment divinisé dans l'islam ce n'est pas aussi un lieu de passage du verbe qui est Dieu etc c'est aussi un second lieu de passage et l'esprit saint existe aussi dans l'islam puisqu'il y a mais qui a un rôle secondaire dans l'islam dans les textes musulmans je veux dire dans les textes musulmans mais dans le Coran ça nous renvoie à leur écriture donc il y a effectivement des possibilités de discussion mais un problème c'est qu'à un moment donné ça bascule soit d'un côté soit de l'autre mais déjà il y a une chose qu'on peut mentionner c'est que les musulmans sont très intéressés très très intéressés par ces dimensions eschatologiques les fins dernières ça les intéresse alors que la critique du Coran le fait que le christianisme a une religion abrahamique au final c'est pas ça qui les intéresse c'est pas ça qui les leur espérance ne se fonde pas sur le fait qu'ils aient plus ou moins des cousins en Abraham avec les juifs et les chrétiens et donc d'un point de vue de dialogue déjà on va avoir un sujet qui va intéresser les musulmans et qui permettrait comme ça aussi de recentrer les catholiques sur un sujet tout de même fondamental la question du jugement qui tient une place importante dans les évangiles il y a une question qui nous vient des auditeurs par François-Marie oui alors je vais l'introduire un petit peu parce que justement on parle de dialogue rapidement oui oui tout à fait on parle de dialogue entre musulmans et chrétiens il fut un temps où c'était le cas et ça se faisait sur le niveau de la doctrine il me semble quand on regarde entre Byzance et entre les écoles orientales théologiques et justement les musulmans il y avait cette concurrence si je puis dire intellectuelle la disputation voilà d'une dispute d'une dialectique on appelle ça philosophique justement une remarque d'une auditrice qui nous rappelle l'ouvrage de Marie-Thérèse et son mari Dominique Urvois la mésentente dictionnaire des différences doctrinales du dialogue islamo-chrétien aux éditions du Cerf et où justement je crois que pour qu'il y ait dialogue entre chrétiens et musulmans mais je vous pose la question il faut peut-être revenir à un appareil intellectuel et doctrinal établi de la part des chrétiens parce que ça a l'air d'être le cas chez les musulmans c'est exactement ce que soulignait le père Viau en fait d'une certaine façon chrétiens et musulmans quand ils discutent ensemble parlent de choses qu'on pense être communes mais qui ne le sont pas l'Abraham musulman n'est pas l'Abraham chrétien n'est pas l'Abraham juif Myriam n'est pas la même et d'une certaine façon même le dieu le dieu unique qui est adoré par les musulmans c'est pas le dieu de la révélation chrétienne d'une certaine façon il ne s'exprime pas de la même façon il n'est pas la même chose pour les uns pour les autres et donc derrière si on fonde le dialogue sur ces éléments là tout est faussé tout est faussé en fait le mot même de religion n'a pas le même sens pour les chrétiens et pour les musulmans le mot de din qui est traduit par religion ne signifie pas religion au sens chrétien il signifie éthique comportement justice il ne signifie pas religion c'est à dire croyance ça c'est autre chose et donc derrière l'intérêt de parler des fins dernières dans un dialogue c'est que là pour le coup on va se retrouver avec des éléments communs il y a un hadith de Mahomet qu'il faudrait qu'il faut que je cite là un hadith authentique Mahomet aurait dit authentique au sens de la tradition musulmane Mahomet aurait dit par celui qui tient mon âme entre ses mains le retour de Jésus fils de Marie est imminent il brisera les croix tuera les porcs ça on pense que ça peut être des interpellations mais surtout ce qu'il va faire c'est qu'il va juger le monde avec justice et ça nous aussi on le croit nous chrétiens que Jésus fils de Marie reviendra alors non pas physiquement comme les musulmans le disent ne redescendra pas physiquement mais il reviendra dans la gloire il sera visible de partout par tout le monde sur toute la terre et qu'il jugera le monde avec justice exactement alors qu'est-ce que c'est que ce jugement et là voilà un sujet de dialogue très intéressant nous allons nous arrêter là-dessus parce qu'effectivement je crois que là nous ouvrons une piste et nous souhaiterions vraiment que là-dessus il y ait ce dialogue je crois au dialogue interreligieux pourvu qu'il se fasse sur des bonnes bases et pas dans le brouillard voilà alors nous aurons mon prochain mon prochain journal mon libre journal de lumière et de l'espérance ce sera le dimanche 27 novembre mais je n'en dis pas le titre parce que ça nous risquerait de nous avoir des ennuis avec l'autorité de l'état puisque nous allons nous attaquer à un sujet que paraît-il on ne devrait pas on ne devrait pas traiter mais nous utiliserons la glorieuse liberté des enfants de Dieu et des catholiques qui peuvent encore dire ce qu'ils croient et ce qu'ils pensent